Hello, bienvenue sur Matentette. Aujourd'hui on va parler de solde d'augmentation et de pourcentage. Alors pour commencer, petit exemple, une augmentation de 40%, c'est-à-dire de 0,40 ou de 40 sur 100, et bien en fait ça revient à additionner 40 sur 100 à 1, c'est-à-dire 1 plus 0,40 ou alors 1,40. C'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Quand on a une baisse de 40%, revanche, c'est-à-dire une baisse de 0,40 toujours, et bien on va soustraire à 1 cette valeur de 0,40 ou de 40 centièmes. Et on se retrouve donc avec un coefficient multiplicateur de 0,60 dans ce cas-là. Donc à retenir, une augmentation nous met en présence d'un coefficient multiplicateur petit c strictement plus grand que 1, alors qu'une diminution petit c sera strictement plus petit que 1. Et qu'est-ce que c'est que ce coefficient petit c ? C'est le nombre qui permet de passer de la quantité initiale à la quantité finale. Quantité finale égale quantité initiale multipliée par petit c. Allez, feuille, crayon, on réfléchit, on met sur pause et go ! Dans le premier exemple, on vous parle d'un tableau initialement vendu 299 euros qui a vu son prix augmenter de 35%. On vous demande tout naturellement le nouveau prix et donc on part sur une hausse de 35%. 35% justement, c'est 35 centièmes ou encore 0,35. Donc le coefficient multiplicateur vaudra 1 plus 0,35 soit 1,35. Donc le prix final, ce sera 299 fois 1,35. C'est-à-dire 403,65 euros. Alors au collège, ce que les élèves ont l'habitude de faire, c'est de détailler ce calcul en deux étapes. Dans un premier temps, 299 fois 35 sur 100 qui donne 104,65 euros. Et 299 plus 104,65, l'ancien prix plus le montant de l'augmentation qui donne le prix que nous on a trouvé. Donc ce coefficient multiplicateur, il permet de gagner en efficacité et en rapidité. Deuxième exercice, une clé USB vaut 24 euros après une remise, donc une baisse de 20%. 20% c'est 0,20 et donc on est en présence d'une baisse. Donc le coefficient dans ce cas-là, c'est 1 moins 0,20, c'est-à-dire 0,80. On a donc prix initial qu'on ne connaît pas, fois 0,80 égale 24. Donc le prix initial, c'est 24 divisé par 0,80 ou encore 24 fois 1 sur 0,80. 0,80, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur réciproque. Et donc ce nombre multiplié par 24 donne 30. Donc le prix initial, c'était 30 euros. Rien ne nous empêche de faire une petite vérification. 30 fois 0,8, ben oui, on trouve bien 24, tout va bien. Dernier cas de figure, eh bien cette fois-ci on a le prix initial et le prix final et on cherche le pourcentage. On partait sur une place de concert qui coûtait initialement 140 euros et que j'ai eu à 98. Donc 140 fois ce fameux coefficient multiplicateur égale 98, donc c'est égal 98 sur 140, ce qui donne 0,70. Mais attention, un coefficient multiplicateur ce n'est pas un pourcentage. Pour avoir un pourcentage, on regarde déjà si on est en présence d'une hausse ou d'une réduction. Ici c'est une réduction et donc ce pourcentage va être égal à 0,70, le coefficient, moins 1. C'est-à-dire moins 0,30 ou encore moins 30 centièmes ou moins 30%. On a donc bénéficié d'une réduction de 30%. Une autre façon de procéder, c'est de passer par le taux d'évolution ou variation relative. Et que vaut cette variation relative ? Elle vaut valeur de départ moins valeur finale divisé par valeur de départ. Donc ici 140 moins 98 sur 140. C'est-à-dire 42 sur 140 ou encore 0,30. Donc ici on retrouve notre réduction de 30%. J'espère en tout cas que ces petits cas de figure qui illustrent les travaux que l'on peut faire sur les évolutions en pourcentage vous auront été clairs et vous auront aidé à clarifier tout ceci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. Et puis moi je vous dis à bientôt et bon courage ! Sous-titrage ST' 501